Musique 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 Salut ! Dans cette nouvelle vidéo, on va vous expliquer comment créer un short action scene. Ouais. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous prévenir, vous en avez pour des mois et des mois de préparation. De temps de réunir tout l'équipement, trouver un scénario bien précis, trouver un lieu de tournage, réunir tous les figurants. Non, il déconne. En général, on n'a pas vu sur place. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on crée nos short action scenes. Voilà. Alors habituellement, les short action scenes, on les fait à 2 ou à 3. Mais là, pour le dernier short action scene, on était 7. C'est pour ça que je l'ai appelé epic short action scene. Après, pour ce qui est des acteurs, il y a besoin de 2 acteurs au minimum, parce que bon, un acteur, ça ferait bizarre si il se tape tout seul. Et un caméraman. Nous, on n'était que 2 au début. Donc le caméraman, on utilisait le trépied, ça faisait bizarre. Il vous faut aussi un scénario, mais un scénario pas trop long, assez court, avec un dénouement assez rapide et inattendu à chaque fois, par exemple, qui varie entre chaque short action scene. Pour le matériel, il vous faut bien sûr une caméra et, accessoirement, un trépied. Oui, mais aussi pour le matos, après, ça dépend quel type de short action scene vous voulez faire. Comme nous, si vous voulez faire avec des armes à feu, il vous faut des répliques d'armes factices, mais réalistes, parce que les tout petits trucs que vous trouvez à 3€, ça c'est vraiment joli. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez le faire juste soit avec les points, soit avec des couteaux factices pour faire l'arme blanche. Alors, pour les scènes d'action, il faut toujours filmer la même scène plusieurs fois, sous plusieurs angles. Par exemple, filmer celui qui fait l'action et celui qui subit l'action. Par exemple, si moi j'étais en train de menacer Dorian avec mon point, il faudrait me filmer de derrière, en train d'avancer mon point sur sa figure, et un autre plan derrière lui, où on me voit comme ça. Donc il faudrait prendre le plan où on me voit de face, en train de lever mon point, on coupe et on met le plan où je lui donne mon point dans la figure, des derrière pour bien voir Dorian qui se prend le point. Ou alors, si vous voulez faire la violence aveugle, comme sur plusieurs tableaux, deux artistes l'ont fait, il faut toujours filmer la personne qui frappe l'autre, enfin, la personne qui fait l'action négativement, on va dire, de dos, pour pas qu'on voit trop son visage. Comme l'a fait Steven Spielberg dans Il faut sauver le soldat Ryan. Au débarquement, on voit à aucun moment le visage des Allemands dans le débarquement. Je dis bien dans le débarquement, on les voit seulement derrière avec la mitrailleuse. Et aussi, on va parler des répliques, les plus particulièrement du recul. Donc, le recul, c'est quelque chose la plus dure à faire dans un film d'action. Vous pouvez voir par exemple Frediu qui fait des tutoriels là-dessus. Il ne faut pas avoir un recul trop puissant. Il faut déjà bien tendre le bras et ne pas tirer comme un malade comme ça par exemple. Ça, ce n'est vraiment pas réaliste. Vous pouvez voir par exemple sur internet des vidéos d'armes réelles. Vous pouvez voir le recul, il n'est pas plus grand que ça. Il est comme ça. Pas plus grand. Il ne faut pas énormément exagérer le geste. Encore, pour les répliques de poing, ça va, c'est assez facile. Par contre, c'est pour les répliques longues, ça se corse. Par exemple, comme celle-ci, le M4. Déjà, comme le dit Frediu, il faut savoir que le recul vient de l'avant. Et en exemple, si je fais en coup par coup, ça devrait donner ça. Vous imaginez que ce soit votre arme, que vous appréhendez vraiment le recul. Vous imaginez que c'est vraiment une arme réelle. Après, en automatique, ça devrait donner ça. Après, ce ne sera vraiment jamais parfait, mais vous pouvez quand même obtenir quelque chose de très réaliste. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment recharger son M4. Parce que les gens, souvent, dans les vidéos, ils font comme ça. C'est pas pratique du tout. Parce que vous êtes comme ça, vous avez le brâteau au croquevillé, c'est pas beau. Alors, pour faire plus classe, il faut vraiment, dès qu'on met sur le chargeur, on fait comme ça. Après, on met la main là et on tire. Et aussi, on va parler des impacts de balles. Oui, c'est très important, les impacts de balles. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça rend beaucoup de crédibilité dans les films. Par exemple, quand on se prend une balle dans la tête, il faut vraiment faire comme si on avait une balle dans la tête et on recule la tête comme ça. Il ne faut pas tomber comme ça. Et aussi, par exemple, pour le torse aussi. Pour le torse, il faut vraiment faire comme si on avait quelque chose qui nous rentrait dans le corps. Il faut qu'on recule la partie touchée pour que ça fasse plus réaliste. Ça paraît bête comme ça, mais il faut savoir le faire. Même avec les gilets pare-balles, par exemple. Si vous portez un gilet pare-balles, il faut aussi faire le recul parce qu'il ne faut pas imaginer que la balle va s'arrêter dans le caoutchouc et ne va pas vous faire mal. Parce que la plupart du temps, après avoir subi un asso avec un gilet pare-balles, il vous reste quand même des hématos. Donc voilà, c'est fini pour cette courte vidéo d'analyse de Short Action Scene. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501